Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel Exécutive. Aujourd'hui, nous recevons l'ESSEC Business School pour le Master spécialisé Direction financière et contrôle. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, Wolfgang Dick, qui est le directeur académique du programme et qui est professeur à l'ESSEC, et Stéphane Mottillon, qui est diplômé et président d'Infodip. Vous pouvez dès maintenant poser toutes vos questions pour savoir si ce programme répond à votre besoin de formation. C'est du direct et c'est votre entretien avec l'ESSEC. Wolfgang, on va vous laisser deux minutes pour présenter votre programme. C'est l'Instant Corporate. Vous pouvez y aller. Ok, bonjour. Donc, le Master spécialisé Direction financière et contrôle, c'est un programme qui s'adresse à des professionnels qui ont envie d'avancer dans leur carrière vers un poste de direction financière ou de direction de contrôle gestion. Donc, en moyenne, ce sont des participants qui ont 10 à 15 ans d'expérience professionnelle, qui disposent donc d'un diplôme Bac plus 4, donc en plus ou moins, et qui ont surtout envie de faire un saut de carrière. Donc, en suivant cette formation, qui est une formation longue, qui donne lieu à un diplôme de 3e cycle, donc un Bac plus 6 à la fin. Et donc, c'est une formation qui dure 13 mois en termes de durée des cours, donc une totale de 47 jours. Une formation parfaitement compatible avec la vie professionnelle, parce qu'on est pratiquement entièrement sur des week-ends, vendredi, samedi. Donc, des cours qui couvrent la totalité de ce que, normalement, nous, on considère, devrait savoir un directeur financier, à savoir des cours en formation financière, évaluation, finance d'entreprise, contrôle gestion, et aussi, de façon plus en plus importante, en management, c'est-à-dire leadership, management d'équipe, parce que tout ça, ce sont aussi des skills dont devrait disposer un directeur financier. Et tout cela est à la fin de la formation, complétée par une thèse professionnelle, donc un travail individuel qui a pour vocation, donc de donner une location aux participants, de montrer de ce qu'il sait faire. Donc, du coup, mettre en œuvre certains des principes et des concepts appris au cours de la formation, pour les appliquer à une problématique la plus proche possible de son environnement professionnel, y apporter des solutions, et ensuite, donc, de présenter ça, donc, à sa hiérarchie, donc, promouvoir son profil, ses compétences, ses connaissances. Moi, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus avec les questions. Je vais vous laisser prendre la première question. Comment sont positionnés les 47 jours de formation ? Ça reprend un petit peu de ce que j'ai évoqué déjà tout à l'heure. Vous avez dit un week-end sur deux ? C'est un week-end sur deux en moyenne, donc, du coup, on est majoritairement sur des vendredis et samedis, donc, avec deux exceptions, donc, pour des questions d'organisation, on fait ça en début de semaine. Donc, nous commençons normalement au mois d'octobre, donc, pour terminer au mois de novembre de l'année suivante. Donc, cela nous fait évidemment aussi des pauses, donc, pendant l'été, pendant les... On a des vacances. De Noël, exactement, pour, voilà, donc, se ressourcer un petit peu. Donc, et... Mais, donc, du coup, voilà, donc, c'est 13 mois de cours. Et, donc, normalement, donc, après nos expériences, parce que, voilà, le programme existe depuis quelque temps, c'est quelque chose qui est assez apprécié, parce que ça permet, voilà, de détaler l'effort un peu dans le temps. Ça nécessite évidemment un petit peu d'endurance. Oui, justement, pour l'endurance, Stéphane, vous pouvez peut-être témoigner ? Oui, oui, ah ben, c'est... Effectivement, il faut... Il faut vraiment s'investir, en fait, sur le programme. C'est un programme qui est super intéressant. Au niveau... Le rythme est bien adapté. Une semaine sur deux, c'est vrai que ça permet, effectivement, de travailler en dehors des périodes de cours, en fait, de préparer les cours suivants. Donc... On connaît son planning à l'avance, on nous donne, au moment où on s'inscrit, les week-ends qui vont être occupés par les cours. Tout à fait. Le planning est communiqué en début de formation, oui, tout à fait. Ok, très bien. Je vous laisse prendre la deuxième question. Alors, faut-il être déjà membre d'une direction financière pour accéder à cette formation ? La réponse est clairement non. Donc, du coup, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas encore dans la direction financière, mais ont pour ambition d'y arriver. Donc, nous avons pas mal de participants qui n'ont pas une formation en gestion. en tant qu'ingénieur, informatique, juriste, commercial, parfois aussi. Donc, des juristes dans un master qui s'appelle direction financière. Exactement. C'est-à-dire ? Ah, ben, ça existe parce que, justement, donc, je pense à quelqu'un qui, justement, voulait suivre cette formation pour être plus à l'aise dans des négociations qu'il a à faire au niveau commercial avec des partenaires de son entreprise. parce que, sinon, tout ce qui tourne autour des chiffres, donc, voilà, c'était un petit peu loin pour lui. Mais ils arrivent à suivre ces profils qui n'ont pas fait de gestion, voire pas fait de finance avant ? Ça, c'est pas un problème. Donc, du coup, parce qu'on a aussi, donc, en arrière-plan, si j'ose dire, des modules de e-learning, c'est-à-dire qui permet à tout le monde, en quelque sorte, de rafraîchir un petit peu ces connaissances de base, parce qu'on ne commence pas non plus à zéro dans nos cours en termes de comptabilité ou de finance. Donc, nous avons une sélection assez large de modules e-learning qui permet à la fois à des gens pour lesquels ça date déjà depuis quelque temps, mais aussi surtout pour des profils qui n'ont pas encore eu une formation approfondie dans la matière, de se mettre à jour et donc de suivre les cours convenablement. Donc, avec un petit effort supplémentaire au début, mais enfin, on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. OK. Vous, qu'est-ce que vous faisiez avant d'intégrer la formation ? Alors, moi, j'étais dans une direction financière, parce que j'étais directeur administratif et financier d'une PME. Je n'avais pas un cursus financier à la base, donc j'ai eu la chance, effectivement, de me développer au niveau de cette société, mais j'ai choisi ce programme, voilà, pour pouvoir étoffer un petit peu mes connaissances et compétences au niveau de la fonction finance que je n'avais pas. Mais je venais déjà d'une direction financière. Par contre, dans notre promo, effectivement, comme l'a dit Volgang, on a eu, il y avait quelques profils commerciaux ou ingénieurs, et ils ont réussi, effectivement, brillamment aussi. Et vous arriviez à travailler avec des profils aussi différents, un ingénieur, un commercial, un juriste, un directeur financier ? Complètement, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt de la formation, que de se retrouver avec des personnes qui viennent avec des expériences complètement différentes, qui viennent d'univers et d'entreprises différentes. Et donc, c'est justement aussi l'intérêt, c'est le partage de ces expériences qui permettent à chacun, effectivement, de grandir et d'apprendre. Très bien. Je vous laisse passer à la question suivante. Quelles compétences comptiez-vous acquérir grâce à cette formation ? Avez-vous réussi ? Je pense que c'est pour moi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'effectivement, j'avais des connaissances qui étaient de base, en fait, en termes de comptabilité, de finance. Et j'avais vraiment besoin de développer cette partie-là. Donc, de monter d'un cran, en fait, dans les connaissances. Alors, pourquoi j'avais ce besoin ? L'entreprise dans laquelle j'étais, quand j'y suis rentré, en 7 ans, 8 ans avant de t'attaquer la formation, en fait, était une PME où on était une cinquantaine de personnes. 5 ans après, on était passé à 100. L'entreprise se développait et moi, j'avais besoin, effectivement, de suivre. Et en plus, en fait, on était sous LBO avec des fonds à notre capital qui avaient de plus en plus d'exigences, finalement, par rapport à moi et pour pouvoir, effectivement, conduire toutes les discussions financières avec ces fonds et ces banques au niveau des montages et des financements. Donc, j'avais besoin d'acquérir ces compétences. C'est vous-même qui avez financé la formation ? Ça a été financé par mon entreprise. Par votre entreprise. Et du coup, alors, la deuxième partie de la question, c'était « Avez-vous réussi ? » À la fin de la formation, vous les aviez, ces compétences ? Alors, à la fin de la formation, j'avais ces compétences. Alors, je ne sais pas si je peux en parler maintenant ou pas, mais donc, ça m'a permis, déjà, de conduire un LBO secondaire, en fait, avec l'entreprise puisque les fonds qui étaient actionnaires sont partis et donc, on a trouvé d'autres fonds. Donc, c'est moi qui ai conduit cette partie-là. Et puis, en parallèle, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre une entreprise que j'ai rachetée. Et là, j'ai été mis dans le grand bain où il a fallu que j'applique, en fait, tout ce que j'avais appris pendant ces 18 mois parce que la formation était sur 18 mois à l'époque. Donc, tout ce qui était gestion de projet, financement, business plan. Donc, j'ai mis tout ça concrètement sur la table et sur le papier. Et le fait d'avoir, justement, fait cette formation m'a beaucoup aidé auprès des partenaires financiers à me faire confiance. En fait, ils m'ont fait confiance pour obtenir des prêts à la banque. Pour obtenir, effectivement, les financements. OK. Très bien. Allez-y. Par rapport à la présence au cours, êtes-vous suffisamment flexible pour coller aux besoins des cadres en activité ? Bon, tout dépend de ce qu'on appelle suffisamment. Donc, on est flexible. Alors, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière suffisamment ? Est-ce que ça peut vous arriver ? Alors, quelqu'un vous appelle et vous dit si c'est le week-end, on estime qu'ils n'auront pas de réunion. Mais imaginons une réunion, quelque chose d'important qui tombe. Oui, bien sûr. Donc, du coup, il y a toujours une possibilité de ne pas assister au cours. On ne fait pas de formation à distance. Donc, a priori, on part du principe que tout le monde est là. C'est pour ça que, comme le dit Stéphane aussi, c'est un projet qui se prépare. Donc, on ne fait pas ça sur un coup de tête. Donc, il faut s'organiser à la fois côté entreprise ou employeur, mais aussi côté familial et personnel. Donc, pour organiser s'absence, il faut quelqu'un qui s'occupe de la famille, etc. Donc, on n'est pas là les vendredis et samedis. Mais bon, après, il y a toujours des impératifs professionnels et même éventuellement personnels. Oui, si c'est le week-end, ça a plus de chances de personnel. Du coup, jusqu'à un certain pourcentage, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, après, voilà. Est-ce qu'on peut rattraper ? Est-ce qu'on peut suivre un autre cours sur une autre session ? Comment ça fonctionne ? Ça dépend un petit peu des cas de figure. Donc, du coup, évidemment, si pas mal de chances, ce jour-là tombe un contrôle, donc, du coup, on trouvera un moyen pour le rattraper. Donc, on est quand même flexible. Après, on peut toujours aussi proposer, si par exemple, un week-end entier sur lequel est concentré un module de deux jours et perdu, si j'ose dire, par l'absence de le suivre ensuite avec une promotion ultérieure. Donc, du coup, on essaie d'être réflexive, justement, comme ça a été dit dans la question. On travaille avec des professionnels dont, a priori, nous ne nous tombons pas du sérieux. Donc, du coup, on fait ce qu'on peut. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir le planning, en fait, sur toute la durée de la formation permet de s'organiser, en fait, tant d'un point de vue professionnel que personnel. Après, moi, je sais que durant la formation, on a eu très, très peu d'absence, en fait, par rapport aux participants. C'était vraiment exceptionnel. OK. Il y a combien de participants par session ? Bon, je vais peut-être répondre au dialecte. Parce que, bon, avec Stéphane, on était 20. Après, on a aussi des promotions de 15. Donc, en ce moment, nous en sommes 23. Donc, du coup, voilà, ça tourne toujours un petit peu autour des bains. Ça dépend de quoi ? Ça dépend un petit peu du recrutement, donc des candidats qui se présentent. Donc, du coup, là, peut-être, évidemment, je peux dire que, puisque nous avons ajusté un petit peu la formule, l'organisation et la structure du programme, c'est peut-être à cause de ça. Mais, en gros, sur ces dernières années, on était toujours autour d'une vingtaine. Un peu en-dessus, un peu en-dessous. Et cette vingtaine-là, comment ça se passe en termes d'émulation de groupe ? Est-ce que chacun vient à la formation, écoute le cours par chez lui ? Est-ce que vous faites des choses ensemble ? Alors, c'est vrai que beaucoup de cours sont axés sur des travaux de groupe. Donc, avec des groupes qui tournent, en fait. Donc, ça permet, effectivement, de travailler avec chacun. Nous, on avait une très, très bonne émulation entre les participants, en fait, à la formation. On se voyait régulièrement en dehors des jours de cours. Donc, vous passiez vos week-ends ensemble et vous vouliez encore vous voir après. Et on se voyait en plus à part. Et puis là, donc, huit ans après, on continue même à se voir. Ah oui. Parce que sur les vingt, on est à peu près une dizaine à se revoir régulièrement, deux, trois fois par an. Donc, voilà. Donc, ça a vraiment créé, en fait, des liens proches avec chacun. OK. Je laisse passer à la question suivante. Quelle est la part d'enseignement dispensée en anglais ? Bon, là, ça dépend de ce qu'on entend. C'est toujours, ça dépend. Alors, ça dépend de quoi ? Bon, ça dépend. Il y a trois formules, en quelque sorte. Il y a les cours français, c'est-à-dire, vous avez à la fois l'enseignant qui parle français, les documents sont français, tout est en français. Après, il y a tout anglophone, c'est-à-dire le collègue, il parle anglais, pas parce qu'il veut faire international, tout simplement, parce qu'on a beaucoup de collègues qui ne parlent pas français. Et évidemment, tous les documents sont en anglais aussi. Donc, si je prends mes cours à moi, moi, je ne suis ni anglais ni français, mais je parle français en cours. Par contre, tous mes documents sont en anglais. Donc, du coup, c'est un petit peu à mi-chemin. Et ça, c'est le même programme ? C'est le même programme. Donc, du coup, c'est le même... On ne peut pas savoir s'inscrire à un programme 100% francophone. De fait, on aura des cours en anglais dans votre programme. Oui, parce qu'en plus, d'ailleurs, il y a un test d'anglais qui est nécessaire dans le processus de recrutement pour justement nous assurer, d'une part, nous assurer que les participants seront en mesure de suivre et aussi assurer ou montrer aux candidats qui auraient peut-être un score un peu faible, qu'il y a peut-être encore un petit effort à faire pour pouvoir suivre ou convenablement la formation. Donc, les jours entièrement en anglais sont relativement peu nombreux. Donc, du coup, on a des collègues japonais, indiens et autres. Donc, du coup, ça fait peut-être 15%, 10-15% du programme. Après, il y a un certain nombre d'autres qui sont un peu bilingues avec juste les documents en anglais et le reste, c'est fait en français. Mais donc, sans parler anglais, ça va être difficile. C'est pour ça qu'il y a ces tests anglais. Vous parliez anglais, vous, Stéphane, à l'ordre intégré de programme ? Oui, mais bon, je n'avais pas non plus un niveau... Je n'étais pas bilingue anglais. Il faut arriver à comprendre, en fait, pour pouvoir suivre les cours, lire l'anglais. Après, la partie expression orale est moins utilisée, en fait. Donc, il y a un peu de restitution. Mais voilà, le niveau d'anglais qui est attendu, ce n'est pas un niveau bilingue, en fait. C'est être capable quand même de comprendre, effectivement, les choses. Donc, c'est accessible à des participants qui seraient intermédiaires en anglais. Il ne faut pas oublier que la formation est organisée en journée de 7h30 de cours. Donc, du coup, 7h30 de cours en anglais, lorsqu'on ne le comprend pas, ça peut être long. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'assurer que... Il vaut mieux être capable de comprendre, mais on n'est pas obligé de savoir le parler parfaitement. Non, parfaitement. Évidemment, c'est toujours bien de pouvoir échanger avec l'intervenant, etc. Mais normalement, nous n'avons pas de participants non francophones, parce qu'il y a quand même pas mal de grands français. Mais bon, donc du coup... OK. Quel niveau académique apporte la certification professionnelle de niveau 1 du RNCP ? Alors là, quel niveau académique ? A priori, c'est une certification professionnelle. Donc, du coup, voilà. Et donc, académiquement, je ne vois pas trop exactement... Est-ce que c'est le grade de master que ça permet d'obtenir ? C'est le niveau 1, c'est le top. Donc, du coup, c'est master spécialisé. Mais master spécialisé, ce n'est pas un niveau RNCP, c'est conférence des grandes écoles. Donc, du coup... Mais bon, on est habilité niveau 1, c'est-à-dire c'est le plus haut niveau académique dispensé par le RNCP. Et donc... Donc, on valide son bac plus 5 si on ne l'a pas déjà. Oui, c'est ça. On a fait ça de toute façon. Et donc, du coup, le titre d'ailleurs RNCP, c'est directrice financière, directeur financier. Très bien. Vous disiez alors, vous, vous étiez autodidacte. Du coup, est-ce que vous aviez aussi utilisé le master pour obtenir ce grade-là, académique ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai eu le diplôme, effectivement, qui m'a amené à ce grade, en fait, à ce grade académique. Est-ce que ça a fait une différence quelconque pour vous ? Alors, pour moi, personnellement, non, puisqu'effectivement, après, j'ai repris une entreprise. Donc, c'est surtout, en fait, la formation qui m'a apporté, en fait, concrètement sur le terrain. Je n'ai pas eu besoin, effectivement, vis-à-vis d'un employeur quelconque d'apporter, en fait, un diplôme. Donc, après... Ça peut servir, peut-être, à certains de vos camarades pour changer d'entreprise, par exemple ? Sur les 20 participants de notre promo, je crois savoir que les 20 ont évolué, en fait, dans leur fonction, très rapidement après avoir obtenu, effectivement, le diplôme. Dans leur fonction, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à rester, quand même, dans leur entreprise ? Pardon. Ils ont évolué, en fait, de fonction. Donc, ceux qui étaient déjà dans une direction financière sont montés, en fait, en tant que directeurs, par exemple. et d'autres qui étaient dans d'autres domaines, je pense, par exemple, à une commerciale, et passaient au niveau contrôle de gestion. OK. Mais donc... Il y a quand même une évolution... Il y a une évolution, mais plutôt en interne. On n'utilise pas trop le master pour changer de boîte, c'est ça ? Ça peut être aussi des changements externes. Oui. Ça dépend. Donc, du coup, on a des participants qui sont, donc, sponsorisés par leur entreprise. Et, à ce moment-là, de plus, au moins, ils restent. Donc, du coup, parce que, justement, il y a une promotion, donc, à la fin. Mais il y en a aussi d'autres qui, justement, ne veulent surtout pas avoir la moindre aide ou le moindre support de leur entreprise pour être complètement libres, pour, justement, évoluer vers d'autres horizons. Donc, on a un petit peu tous les cas de figure. Autrefois, donc, c'était plus classique que, voilà, on est sponsorisé par son entreprise, donc, on fait le master, et après, on évolue vers des fonctions supérieures. Aujourd'hui, c'est plus mélangé. C'est un peu l'observation qu'on fait. Et, d'ailleurs, je pense que sur les 20, je pense que les 20 ont dû changer d'entreprise, quand même. Ah, OK. Sur la durée, oui. Très bien. Je vous laisse passer à la question suivante. Cette formation est-elle davantage destinée à des cadres accompagnés par leur entreprise vers les postes de direction financière ou à ceux souhaitant changer de boîte ? Alors, on vient un peu dire... On vient un peu dire... Voilà, c'est la question... C'est la question qui arrive après votre réponse. Alors, si on doit donner... C'est un peu les deux. Voilà, c'est un peu les deux. C'est 50-50. C'est vraiment si réparti ? C'est difficile à dire parce que nous, on ne le voit pas non plus toujours directement. Ce n'est pas toujours dit si ouvertement. Mais ce qu'on sait, les financements par les entreprises... Si on regarde les financements... Les financements par les entreprises sont quand même nettement moins importants aujourd'hui que ça a été le cas il y a 10-15 ans. Et maintenant, bon, ça ne veut pas dire que les gens qui suivent la formation veulent absolument quitter leur entreprise. Donc, il veut simplement être indépendante à la fin. C'est bien dit. On retrouvait les deux profils, effectivement, dans la promotion. Typiquement, moi, c'était en accord, en fait, avec mon chef d'entreprise, en fait, puisque c'était vraiment pour servir, en fait, l'entreprise. Il y en a d'autres qui avaient vraiment cette motivation de vouloir faire cette formation pour changer d'entreprise et aller travailler ailleurs. Mais du coup, on le fait, quand on est dans ce cas-là, on le fait dans le dos de son entreprise puisque c'est le week-end. Il n'y a pas de raison qu'il soit au courant ? Alors, il y a le week-end et il y a quand même une journée en semaine, donc tous les 15 jours. Donc, l'entreprise doit être quand même au courant. OK. Moi, personnellement, je dirais qu'il ne faut surtout pas le cacher. Donc, il ne faut pas le faire dans le dos. Donc, du coup, parce que, de toute façon, comme le dit Stéphane, le vendredi, c'est un vendredi. Il y en a quand même 20 vendredis. Donc, si on pose tous ses congés payés les vendredis, ça finit quand même par se voir aussi. Bon. Donc, du coup, on peut... Non, il faut être ouvert, etc. Et a priori, normalement, ça devrait être plutôt bien perçu par la direction de voir que quelqu'un est prêt à investir à la fois son agent, son temps, ses congés, etc. Donc, pour se former, pour avancer, elle devrait éventuellement pousser l'entreprise à donner un petit coup de main, ne serait-ce que financier, donc, dans cette démarche-là. OK. Alors, on continue sur un sujet sérieux puisqu'on passe à la question experte. La question experte, je vous laisse la lire. Quitte à faire une formation, pourquoi ne pas choisir un exécutif MBA dont le label est mieux reconnu à l'international qu'un titre 1 ? Bon. La question, c'est de savoir est-ce que c'est nécessairement vrai, donc, mieux reconnu à l'international ? Bon, celui de l'ESSEC, certainement, donc, il est très connu à l'international. Disons que MBA, en tout cas, tout le monde voit ce que ça veut dire. MBA, c'est un label. Donc, bon, c'est un Master in Business Administration, alors que notre programme, ce n'est pas un MBA, mais un MS, c'est-à-dire spécialisé. Donc, Master in Business Administration, ça donne donc une visibilité globale de l'entreprise, bon, à niveau direction, donc, ça touche un peu à tout, donc, ça donne une belle vue d'ensemble, alors que nous, nous sommes donc sur un thème ou thématique plus spécialisé, donc, direction financière. Donc, du coup, nous, on ne fait pas de marketing, on ne fait pas ou presque pas ressources humaines. Bon, on fait du management, bien sûr, parce qu'en tant que directeur et dirigeant, on est quand même censé avoir des compétences dans ce domaine-là. Et vous avez quand même des juristes qui suivent la formation, ça veut dire que le niveau des cours de finance est aussi adapté à différents profils, comme c'est le cas dans un MBA. Exactement, donc, du coup, voilà, donc, du coup, on va, dans ces sujets-là, on va probablement un peu plus en profondeur que pourra le faire un MBA. Par contre, on ne touche pas à tous les sujets, donc, du coup, ça, c'est un intérêt, on ne peut pas tout faire. Est-ce que vous, vous aviez hésité entre ces deux types de formation ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment parti pour faire une formation très orientée finance. Donc, voilà, j'ai vraiment choisi tout de suite, effectivement, la partie direction financière. Et est-ce que ça vous a donné quelque chose de plus large, finalement, que seulement les compétences financières ? Alors, ça m'a apporté des compétences complémentaires en termes de management, mais c'est surtout, voilà, sur la partie finance et contrôle de gestion que j'ai eues les plus grands gains. OK. Je vous laisse passer à la question suivante. Pourquoi avoir choisi le MS de l'ESSEC plutôt que le programme directeur financier d'Audencia, également dispensé à Paris en temps partiel ? Je suis en train de les comparer et je note des similitudes. Ça, c'est une très bonne question. Dans les coups, il n'existait probablement pas à temps d'époque, le programme. Alors, bon, c'est vrai que l'ESSEC, enfin, pour moi, je trouve que l'ESSEC véhicule un certain prestige au niveau de l'école. Et c'est vrai que, voilà, j'ai visé, sans dénigrer Audencia que je ne connais pas forcément bien, c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder et à comparer, j'ai voulu tout de suite me diriger vers l'ESSEC parce que c'était l'école, le prestige de l'école qui m'intéressait. OK. Et ce prestige, c'est pour la satisfaction personnelle de mettre l'ESSEC sur son CV ou ça sert vraiment à quelque chose ? Non, c'est... Alors, bon, il y a un petit peu de ça quand même, mais c'est aussi la qualité des cours qui sont dispensés. C'est la qualité du corps enseignant parce qu'effectivement, quand on parle d'une école comme l'ESSEC, c'est une école qui a les moyens d'avoir les meilleurs professeurs aujourd'hui. C'est les méthodes pédagogiques qui sont proposées. Donc, voilà, c'est vraiment tout cet ensemble. Ce qui fait que, voilà, je me suis dirigé dans cette direction. Et au niveau des méthodes pédagogiques, si on prend cet exemple-là, qu'est-ce que vous, vous avez mis en place de particulier par rapport à d'autres formations ? Bon, on a une diversité de méthodes. Donc, du coup, le cours classique, des simulations d'entreprise, donc des simulations en finance. Donc, on a des séminaires à l'extérieur. Donc, on a toute une série d'outils pour travailler à distance, donc pour que les gens puissent travailler. Même en absence de présence sur le cours, donc, du coup, ils peuvent travailler à distance dans leur groupe de travail pour préparer leurs cas ou leurs études. Donc, du coup, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Mais est-ce que ça, ça vous distingue vraiment de la formation d'Odensia, par exemple ? Qu'est-ce qui fait votre spécificité ? Enfin, Odensia, bon, je ne connais pas les détails, mais moi, ce que je demanderais ou je conseillerais aux spectateurs qui posent la question, c'est de regarder un peu dans les détails déjà qui enseignent dans le programme. Donc, du coup, parce qu'un des grands avantages de l'ESSEC, c'est que la formation est dispensée à 85%, voire plus, par des professeurs permanents de l'ESSEC. C'est-à-dire, donc, du coup, là, vous avez le gage de la qualité académique combiné avec une expérience pratique et professionnelle quand même extrêmement appréciée par les participants. Donc, nous avons sur un certain thème très pointu, donc, le concours d'experts extérieurs, mais pour le reste, donc, on est tous des intervenants, donc, profs permanents, au plein temps, et on a tous, quelque part, notre expérience professionnelle en entreprise, soit dans le passé, soit en parallèle. Donc, du coup, ça, c'est déjà un gage, et donc, du coup, on est tous sur les lieux. Donc, là, Odencia, a priori, c'est, corrigez-moi, mais je crois que c'est à Nantes. Donc, du coup, je ne pense pas que... Ils ont un programme à Paris aussi. Oui, justement, j'en ai entendu parler et j'ai justement un participant dans la promotion actuelle qui était intéressé par ça aussi et qui m'a... Qui avait fait la comparaison. Qui m'a parlé un petit peu, donc, du coup, mais, donc, à mon avis, c'est le grand avantage qu'on a, nous. Donc, c'est bon, on est basé sur Paris, on est vrai parisien. Donc, du coup, on n'a pas besoin de recruter des gens un petit peu sur place et on a un campus en plein centre de Paris qui est à nous, donc, avec toute une infrastructure, donc, à la fois e-learning, de médias, de salles, de salles de travail, etc. Donc, ça donne une ambiance de travail quand même extraordinaire et ça, en plein cœur de défense, de la défense. Donc, du coup, ça, quand même, c'est quelque chose qui est très bien. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est pas sur, en fait, la partie exécutive, en fait, est sur la défense et pas sur le campus de Sergie. Donc, ce qui fait qu'en fait, en termes d'accès, c'est très simple. C'est quelques minutes du centre de Paris. En effet, je voulais se passer à la question sur... Bonjour, quel est le coût depuis quand ce master existe-t-il ? Alors, le coût de la formation, est-ce que vous l'avez en tête ? Oh, mais alors, la coméchange chaque année, donc, du coup, mais à mon avis, ça doit être dans les... Si vous donnez un an de grandeur. Oui, c'est dans les 24, 25 000 euros, j'aurai hors taxes pour toute la formation. Et depuis quand ce master existe-t-il ? Bon, encore, c'est difficile à dire parce que le master, bon, nous avons fait un toilettage assez significatif avec la promotion qui est rentrée donc en octobre dernier. Donc, c'est donc depuis ce moment-là que le master s'appelle Direction financière et contrôle. Avant, il s'appelait comment ? Gestion financière et contrôle. Le public était le même, mais enfin, ou l'objectif était le même, c'est-à-dire préparer des futurs directeurs de finance, directeurs financiers et de contrôle gestion. Mais là, justement, avec l'enregistrement niveau 1 RNCP, nous avions pensé qu'il vaut mieux à ce moment-là traduire cette ambition aussi dans le titre. Donc, du coup, on a fait évoluer le titre et justement, on en a profité pour justement aménager un tout petit peu le programme. Donc, on l'a un petit peu nettoyé, il est un petit peu plus court, un peu plus compact. Il est 13 mois au lieu de 15. Le calendrier est un peu différent. Donc, du coup, on pense que c'est peut-être mieux adapté. Et ça, c'est depuis la rentrée, mais avant, il y avait quand même votre master spécialisé qui, lui, est ancien. Il date de quand ? Ah, la première promotion, c'est en 2003. 2003. C'est-à-dire, du coup, là, on est la 16e promotion. 16e promotion, OK. Et on précise aussi que ce n'est pas un master, mais bien un master spécialisé que ce n'est pas exactement la même chose. Oui, donc du coup, c'est un master spécialisé, donc homologué par la conférence des grandes écoles. Donc, du coup, vous pouvez être tout à fait correct. Enfin, j'espère. Et donc, du coup, on est la conférence des grandes écoles. On n'est pas l'éducation nationale. Voilà. Du coup, mais bon, c'est un vrai titre de niveau 3. De niveau 1, plutôt. Pardon ? Titre de niveau 1 au RNCP. Niveau 3, donc, je ne sais plus, au niveau national et RNCP, c'est niveau 1. OK. Parce que les niveaux sont pas les mêmes. Oui, c'est compliqué. Et donc, il y a quand même aussi cette reconnaissance à l'international qu'il ne faut pas oublier, du coup. Par rapport à la question précédente, en fait. Voilà. Donc, il y a quand même une reconnaissance du diplôme à l'international. Parce que l'ESSEC est accrédité par divers organismes, un organisme américain, AACSB. Et là, on est où s'en accrédité pour la qualité de l'ensemble de nos programmes de diplôme. Y compris, donc, ce master et en son temps, c'est-à-dire depuis 2006, donc, nous étions la première école non-américaine à être habilitée par cet organisme. Donc, ce qui est quand même un gage de qualité pour la maison. Et depuis, on doit être réacqué tous les 6 ans. Il est pareil pour un équivalent européen, donc, c'est l'AEQIS, dont nous dispensons également. Là aussi, le programme est dedans. Donc, ça en soi, ça donne déjà de la visibilité aussi à l'international au programme. Sachant qu'à l'international, il faudra encore trouver des gens qui ne peuvent pas suffisamment bien français pour pouvoir la suivre. Je voulais se passer à la question suivante. Votre conception de la direction financière est-elle uniquement sur le contrôle et la gestion ? Alors, c'est quoi votre conception de la direction financière ? Vaste question. ça reprend. Non, mais tu peux le dire aussi, donc du coup, un petit peu sur la structure du programme. Oui, moi, c'est assez réducteur en fait que de dire la direction financière, c'est que du contrôle de gestion, bien au-delà. Le programme s'appelle Direction financière et contrôle, c'est dans l'intitulé tout de même. Tout à fait, mais c'est et contrôle, c'est-à-dire qu'effectivement le contrôle, c'est une composante. La direction financière, c'est aussi de la comptabilité aux normes français, c'est de la comptabilité aux normes IFRS internationales, c'est du financement, c'est de la gestion et du pilotage de projets, c'est du management, donc il y a tout un tas de matières qui vont au-delà en fait du contrôle du contrôle de gestion. OK. Et en termes de découpage des cours, comment ça se répartit ? Voilà, donc si on regarde un peu la maquette pédagogique du programme, il y a quatre piliers et le contrôle gestion, c'en est un des quatre. Donc après, il y a les trois autres, donc c'est comptabilité et évaluation financière, c'est finance d'entreprise et le quatrième, c'est management. Donc là, on a management, équipe, leadership, team building, tout un tas de choses. Et donc ce sont les quatre ensembles qui pour nous sont en quelque sorte l'essentiel de ce que devrait maîtriser un directeur financier. Donc du coup, ça va bien plus loin que juste le contrôle de gestion et les chiffres de la finance. Très bien. La charge de travail peut-elle avoir un lourd impact sur la vie de famille ? Honnêtement. Honnêtement. Alors honnêtement. Ça dépend de ce que vous mettez derrière, honnêtement. Donc moi, je vais être très honnête. C'est vrai que j'ai fait cette formation j'étais un des plus vieux en fait de la promo parce que j'avais 42 ans. J'avais deux enfants jeunes. Donc voilà, j'ai réussi à concilier effectivement la formation et mes week-ends. C'était difficile ? Non, ça se gère, ça se fait. Il faut compter une charge de travail d'une journée à peu près par semaine en dehors des heures et des jours de cours. OK. Voilà, pour pouvoir préparer les cours, pour pouvoir préparer effectivement les devoirs qu'il y a à rendre en équipe ou individuel, mais plutôt en équipe. Donc honnêtement, c'est une journée de travail. OK. Bon, j'allais vous interroger sur la thèse professionnelle parce que je pense que c'est un gros morceau aussi niveau travail. mais je vois qu'il y a la question suivante qui porte sur le sujet donc je vous laisse la lire. De quel accompagnement bénéficie-t-on en ce qui concerne le choix du sujet de thèse ? Bon, si on positionne ça dans un contexte un peu plus large, il faut déjà savoir la thèse, comme vous le dites à juste titre, c'est un gros morceau. Ça vaut 40% du tout. Donc de l'ensemble. De la note finale qui va nous donner notre diplôme. Voilà, donc tous les cours, donc les 47 jours dont on a parlé, donc ça donne lieu à un certain nombre d'évaluations. Donc tous les éléments ne sont pas évalués mais la plus grande partie il est. Et toutes ces notes ensemble, à la fin, ça fait donc 60% du total et 40% autres, c'est la thèse. D'où l'intérêt de bien choisir son sujet parce que c'est un travail qui occupe quand même l'esprit pendant 9 voire 12 mois. Donc il vaut mieux qu'on soit intéressé et qu'on ressente un certain bonheur en pensant au sujet que se promener avec un sujet qu'on fait à contre-coeur. Et du coup, comment vous les accompagnez pour qu'ils puissent choisir un sujet qui leur plaise ? Dans un premier temps, on leur laisse du temps. Donc du coup, parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent déjà avec un sujet en tête. C'est très bien. Mais le plus utile, c'est de suivre un certain nombre de cours. À la fin, en finance, contrôle, gestion, donc évaluation, management. Donc il y a parfois des questions managériales qui ressortent. Donc du coup, et après, on leur demande un petit peu, voilà, après quelques mois. Donc là, la formation a commencé en octobre. Donc du coup, c'est avril-mai que je vais les inviter à réfléchir un peu plus précisément. Donc est-ce que vous avez des idées ? Donc après, on échangera. Donc on essaiera de trouver un sujet qui est à la fois intéressant pour eux, mais aussi valorisant. Donc au lieu de se lancer sur un sujet très opérationnel avec des schémas comptables dans tous les sens, on a peut-être plutôt intérêt à prendre un sujet avec une vision un peu plus managériale qui met mieux en valeur donc les capacités de diriger parce qu'après tout, c'est un petit peu ce qu'on peut avoir comme profil qui sort de chez nous. Donc du coup, et comme ça, ensemble, on choisit un sujet et ensuite, on leur confie un directeur de thèse, donc normalement un collègue de l'essai qui intervient dans le programme, un prof permanent qui est en quelque sorte intéressé par le sujet parce que je ne force personne à faire quoi que ce soit donc du coup, ils font ça à titre volontaire parce qu'ils sont intéressés pour le sujet qui ensuite, avec eux, va travailler, va éventuellement plus préciser le sujet et les accompagner petit à petit dans la rédaction, donc les aider à préparer la soutenance et y compris assister à la soutenance finale. Alors vous, vous avez travaillé sur quoi pendant votre thèse ? Alors c'est vrai que ce que disait Wolfgang est aussi important, il faut prendre le temps de choisir le bon sujet. C'est-à-dire qu'on arrive tous effectivement en début de formation en se disant tiens, je vais partir sur tel sujet de thèse et puis finalement, on change en cours de route parce qu'on découvre des nouvelles matières, on découvre des nouveaux enseignements et on a envie effectivement de faire autre chose. Moi, j'étais parti au départ sur la partie plutôt financement et au final, j'ai fait ma thèse sur l'amélioration de la performance au travers des processus de l'entreprise. Donc voilà, c'est un sujet que je pouvais mettre en plus en application dans la société dans laquelle j'étais à l'époque. Ce n'est pas purement financier comme sujet ça ? Non, mais ça touche, alors c'est peut-être plus près du contrôle de gestion, mais ça touche tout ce qui est effectivement le management des processus par les coûts en fait. Donc, il y a une composante financière qui est importante et moi, huit ans après, je me sers toujours de ces apprentissages dans le cadre de la thèse pour les mettre en pratique quasiment au quotidien dans mon entreprise puisqu'on est sans cesse en évolution des processus et donc, je peux me servir encore aujourd'hui de ces apprentissages. Je vous laisse passer à la question suivante. Je pense maîtriser la technique, mais j'aurais bien besoin d'une formation en management pour accroître mon leadership. Ce MS est-il adapté ? Merci. Alors, est-ce que vous accroissez le leadership de vos participants ? Certes, mais bon, donc du coup, ce n'est pas le sujet principal. Donc, on a une dizaine de jours, douzaine de jours dédiés à des problématiques management au sens général. Comme je l'ai dit, leadership en est une, mais on a aussi management d'équipe, enfin des formations de ce type-là. Donc, maintenant, s'inscrivent, en plus, il parle technique. Donc, laquelle ? Est-ce que c'est seulement finance ? Est-ce que c'est seulement contrôle gestion ? Est-ce que c'est toute cette technique de la direction financière ? Il manque juste la partie un petit peu managériale. Dans ce cas-là, bon, il risque d'avoir beaucoup de redits. Par contre, on a souvent des candidats, beaucoup de candidats, ils ont une expertise technique dans un des trois thèmes techniques, c'est-à-dire finance d'entreprise, comptabilité, contrôle gestion. Donc, dans ces cours-là, bon, ils apprennent, ils apprennent des choses autrement, mais bon, ce sont des choses qu'ils ont déjà vues. Alors que dans les deux autres, là, c'est du nouveau et surtout, côté management, c'est du nouveau. Donc, du coup, là, c'est très complémentaire et très formateur. Donc, là, j'invite éventuellement la personne dans une question de nous contacter pour qu'on voit avec lui ce qui est le mieux adapté à ses besoins. Donc, si je résume, si on maîtrise un des trois piliers de finance, oui, ça vaut le coup de faire la formation. C'est typiquement, voilà, typiquement le cas. Si c'est plus. Des gens qui sont, par exemple, on avait donc la question, le candidat, un trésorier, donc, qui justement était bloqué dans sa trésorerie, qui ne pouvait pas avancer parce que, bon, ça manquait de formation à droite à gauche. Donc, il a suivi cette formation-là, donc, avec contrôle, gestion, avec évaluation, avec analyse financière, avec management. Et dès la sortie, même avant la soutenance de la thèse, il s'est retrouvé directeur financier d'une filiale à l'étranger. Donc, du coup, ça, c'est typiquement. Et donc, du coup, lui, il n'a pas du tout perçu, et des autres non plus d'ailleurs, comme a redit les quelques cours qu'il a eus sur le thème qu'il maîtrise assez bien, donc, la trésorerie. Oui, puis, les enseignements qui sont dispensés sont quand même d'un très haut niveau. Et donc, même si on connaît un petit peu les techniques, ça permet de prendre vraiment beaucoup de hauteur par rapport à la fonction. Donc, il y a forcément un complément d'apprentissage. Je vais devoir vous arrêter parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Donc, je vais vous laisser une minute de conclusion si vous souhaitez ajouter quelque chose. Ah ben, écoutez, donc, moi, j'espère qu'on a été utile avec ce qu'on a dit sur la formation. Donc, du coup, tous ceux qui envisagent d'une façon ou d'une autre donc s'inscrire dans une formation visant à accéder à la direction financière. Donc, n'hésitez pas à vous solliciter. L'ESSEC, on a un site, on a toutes les brochures, tous les documents sont présents. On pourra aussi vous mettre en contact justement avec les diplômés qui correspondent plus ou moins à votre profil pour éventuellement échanger sur leur vécu et l'apport de la formation pour eux. Donc, voilà, du coup, en gros, il n'y a pas... c'est un petit peu ce qu'on peut dire. OK. Stéphane, quelque chose à ajouter ? Moi, j'ajouterais que ça a été personnellement une expérience extrêmement bénéfique à tout point de vue, tant effectivement professionnel par rapport à l'évolution que j'ai pu avoir. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas chef d'entreprise si je n'avais pas suivi cette formation. Je n'aurais pas eu ni la capacité ni l'opportunité de le faire. Et puis, humainement, ça a été aussi une super expérience de travailler pendant un an avec des gens d'univers différents et de formations différentes et de s'investir tous ensemble pour avancer et pour réussir ensemble. Ça a été vraiment une super expérience. Très bien. j'engage tout le monde à pouvoir le faire. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel entretien sur Campus Channel Exécutive. Sous-titrage Société Radio-Canada